Nous continuons l'ajout des différents détails qui vont peupler notre scène avec pour cette leçon la modélisation des deux tableaux que nous pouvons voir, le grand ici au-dessus de l'étagère et un autre sur la droite au niveau de l'escalier. Nous commençons par charger la scène où nous nous étions arrêtés, à savoir le fichier étape11.blend et nous allons ajouter les tableaux. Pour cela, nous sélectionnons notre objet pièce, nous passons en mode d'édition et nous sélectionnons la face ici du fond. Nous venons positionner notre curseur sur cette face du fond avec le menu Snap, Shift-S, Cursor to Selected. On voit alors que le curseur 3D est venu se poser au milieu de cette face. Nous pouvons donc maintenant nous mettre en vue de face, vue Z pour y voir quelque chose, et en mode objet, nous allons ajouter un nouvel objet de type cube. Nous entrons directement en mode d'édition et nous allons déplacer les points, cette fois-ci en mode d'édition. Pour ne pas nous embêter, nous pouvons tout simplement faire un grab Y et avec le snap, grab Y, nous allons déplacer le tableau pour qu'il colle parfaitement au mur, comme ceci. Ensuite, nous déplaçons cette face comme ceci, grab Y, qui va déterminer l'épaisseur du tableau. Nous pouvons le faire complètement à l'œil, comme ceci, grab Y. On se met ensuite en vue de face, on sélectionne tous nos points, nous allons faire un scale Z, cette fois-ci pour dimensionner notre tableau en hauteur, puis un scale X, ici, il faut qu'il soit un petit peu plus long que haut. Lorsque nous avons fait cela, nous passons en mode local, nous avons les bonnes dimensions de notre tableau, Z, pour repasser en mode solide, et nous sélectionnons la vue de face, nous sommes bien en mode de sélection face. Nous allons faire un inset pour ajouter la bordure du tableau, donc Y, raccourci clavier Y, et avec la souris, nous déplaçons légèrement pour déterminer la taille de la bordure, comme ceci. Lorsque nous avons fait cela, nous sélectionnons la face de devant, nous nous mettons en vue de face, et nous allons refaire un inset avec Y, cette fois-ci ce sera pour déterminer la taille du bord du tableau, la Marie-Louise. Nous pouvons redimensionner en mode Edge, je sélectionne ces points, avec Shift, clic droit, comme ceci, et je redimensionne légèrement si j'ai envie d'ajuster la taille de la Marie-Louise. Et de nouveau, dernière étape, je vais refaire un inset, très léger, comme ceci, et je vais déplacer ma face, comme ceci, grab Y, vers l'intérieur, pour avoir un léger biseau, comme il y a souvent sur les tableaux, comme ceci. Dernière étape, il nous reste juste à faire ressortir notre bordure, ici, je sélectionne donc ces quatre faces, comme ceci, je peux me déplacer, Shift, clic droit pour sélectionner tout, puis je fais simplement un Extrude avec E, pour avoir du volume sur mon objet, comme ceci. Ainsi, nous avons créé le tableau en quelques instants. De nouveau, pour plus de réalisme, nous pouvons également ajouter un modificateur Bevel, en ayant bien notre objet sélectionné. Dans le menu des modificateurs, nous ajoutons Add Modifier, Bevel, nous diminuons de quelques millimètres le Bevel, 5 mm c'est encore trop, par exemple 2 mm, comme ceci, nous augmentons la valeur à 5, la zone de limite à 30 degrés, pour éviter d'avoir du Bevel sur toutes les faces, ce qui n'en ont pas besoin. Et ainsi, nous avons un tableau fait en quelques instants. Nous pouvons repasser en mode de vue global, avec slash du pavé numérique. Je me mets en vue de face, et je vais positionner le tableau, très légèrement. S'il est un petit peu grand, il me suffit juste de faire un Scale, comme ceci. Ne pas oublier d'appliquer le Scale avec CTRL A, Rotation on Scale. Attention au Bevel qui peut alors légèrement changer. Ici, ce n'est pas le cas. Je peux le déplacer légèrement vers le bas, comme ceci. Attention à ce que le tableau ne soit pas trop gros, mais ici ça peut aller. Et pour garder une cohérence dans l'accrochage des tableaux, nous allons tout simplement nous mettre en vue de face avec 1, et dupliquer ce tableau avec Shift D, X. Nous allons le positionner ici, voilà. Je repasse en mode édition, mode de sélection, vertex, et je vais tout simplement rapprocher ces points, grab X. Pas de Scale ici, juste des déplacements de points, comme ça nous gardons également la même taille de Marie-Louise, comme ceci. Et nous avons un affichage de deux tableaux directement dans notre scène. Si nous passons en vue comme ceci, nous avons un bon résultat. Il ne nous reste plus qu'à sauvegarder avec File, Save As, Étape 12, et nous pouvons passer à la suite.